bonjour à tous ici claire des lucas filles encore un mois et encore plus de drama avec des séries qui m'ont emballé mais aussi pas mal de pétards mouillés et de déceptions sur le long cours allez c'est parti les tops a female student arrives at the imperial college honnêtement j'ai commencé le drama sans aucun enthousiasme ni attente ni conviction car j'ai ma dose des dramas sur fond d'académie en plus j'avais repéré que c'était avec rosy jao qui a figuré dans de très bonnes séries mais aussi pas mal de nanars et qui a tendance à jouer toujours dans le même registre la gourdasse rayon de soleil et bien ce fut le coup de coeur avec le big smile tout du long tellement j'ai accroché sur ce drama ce qui en fait ma série académique préférée à ce jour alors d'abord j'ai apprécié qu'on ne m'inflige pas encore un cross dressing pas crédible puisque le parti pris est de militer pour l'éducation des filles en faisant de rosy jao une jeune fille qui veut honorer le dernier souhait de son grand frère en étant la première femme diplômée de sa fac oui c'est pas historiquement réaliste mais sur le plan de l'intrigue perso j'ai vraiment préféré et il y avait en effet un parti pris militant que j'ai trouvé sympatoche ça n'en fait pas non plus un pansomme lourdingue vu que ça passe par la pétillante rosy jao et qu'elle te fait passer absolument n'importe quoi ensuite plein de personnages secondaires sympathiques dont l'acteur qui jouait le personnage principal de poison love que j'ai retrouvé avec plaisir et un second personnage masculin stalker qui aurait pu en faire un villainous croche de compète s'il avait eu un tout petit peu plus de charisme mais sur le plan de l'intrigue c'était en et puis chu kai chang dont j'ignorais la présence au casting mais qui alors en très 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 grande forme en principale de la fac et alors que tu pourrais craindre une énième intrigue puceau en blanc qui fait la gueule attention les mirettes parce que notre chiffon en blanc puceau a tôt fait de se faire contaminer par la bulle de joie que représente l'héroïne et on a donc pour une fois un chiffon au coeur tendre et avec de vraies émotions humaines et des expressions sur le visage un perso masculin loyal qui va tout faire pour permettre à l'héroïne de réaliser ses rêves et ses ambitions et ce jusqu'au final pay off j'ai eu vraiment grand plaisir à revoir mon chouchou kai chang dans le registre du bon garçon qui s'éveille à l'amour donc ne boudez pas votre plaisir le drama est joyeux et plein de peps franchement tout est réussi là dedans your sensibility my destiny un prince n'est dépourvu de capacité à ressentir la moindre sensation ce qui le fait mettre au banc de la cour pour sa protection de peur qu'il ne soit catégorisé comme un monstre et une malédiction pour le royaume et voilà qu'un soir une fouteuse de merde tombe dans sa calèche et il peut sentir le parfum de ses cheveux et s'éveille donc aux sensations en la touchant donc autant vous dire que notre prince ne va pas hésiter un instant à s'embarquer sa nouvelle banque de données afin de pouvoir enfin goûter à tous les plaisirs de la vie j'adore cette intrigue à la base et les deux personnages sont très vite attachants interprétés par des jeunes acteurs choupi nous tout plein dont le prince héritier de one and only qui joue ici la gamme de l'adorable en glaçons à son corps défendant qui s'éveille au monde et à l'amour c'est un bonbon sans triangle amoureux lourdingue et avec un très joli échange de sentiments ce qui m'a rappelé un peu ma force d'yad s'elle avait été en couleur pastel et en mode choupi bref si vous voulez un petit plaisir un vrai petit macaron la durée alors allez-y croquer dedans once we get married alors on continue dans l'adorable plus 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 avec cette rom com sur fond de contrat de mariage pour une histoire de robe de mariée entre un pdg psycho rigide what else et une fouteuse de merde sans le sou courageuse et loyal qui veut fonder sa marque de vêtements alors elle s'appelle le goût ici donc ça sent la contrefaçon gucci à plein nez mais bon house of goût ici ça me permet de placer Adam Driver des choses moyennes il y en a dans ce drama à commencer au début par un plan improbable de paris je ne sais pas ce qui s'est passé je ne sais pas où ils ont trouvé cette référence mais il faut arrêter de boire les gars ça ne ressemble pas du tout à paris et pas non plus à paris texas c'est pour dire donc je ne sais pas ce qui s'est passé et puis il y a une bitch caricaturale chouinard antipathique qui n'apprend jamais et ça c'est absolument insupportable et puis ça s'essouffle quand même un petit peu vers la fin mais si on fait abstraction tout le reste va vous donner le smile avec quelques bonnes surprises et une bonne utilisation de nos clichés préférés notamment la mamie arrangeante que j'adore toujours enfin la fille ne m'a pas emballé plus que ça mais pardon au niveau des personnages masculins il y a de quoi se faire plaisir d'abord avec wang the chi qui s'était fait remarquer plutôt cette année dans the imperial corner et qui confirme pour moi son statut d'étoile montante je le comparais sans aucun scrupule ni aucune honte à un jeune marc chao tant sur le plan du physique que du jeu d'acteur donc bah oui il est craquant et puis j'ai retrouvé un deuxième personnage masculin yianni et j'ai littéralement applaudi en le découvrant à l'écran en petit oiseau blessé sous la pluie dans le premier épisode alors j'attends avec impatience qu'on lui donne enfin un premier rôle parce que j'en ai marre de le voir se prendre des vents donc donnez lui donnez 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 enfin un beau rôle de premier personnage masculin ou un rôle de vilaineuse crush pour changer mais donnez lui un rôle quoi c'est une bluette en tout cas qui fait du bien donc là encore je dirais ne boudez pas votre plaisir en cette période hivernale de grisaille allez mettez vous des paillettes dans la vie et de la romance avec ce petit truc tout léger et sans prise de tête on continue avec professional single l'intrigue se déroule dans le département des beaux-arts d'une fac modèle chinoise et au début nos deux persos le rayon de soleil fouteuse de merde et le glaçon taille xxl cette fois ci se déteste cordialement depuis qu'elle lui a plombé une de ses sculptures elle n'a aucune envie d'être dans la sculpture préférerait plutôt jouer les peintres ils n'ont pas la même approche de la vie mais un point en commun tout de même il préfère rester célibataire on pourrait comparer leur personnalité à elizabeth bennett et darcy en mode fac des beaux-arts donc vous voyez où ça va partir assez rapidement et c'est bien réussi et réjouissant à regarder mais il y a quand même un truc qui m'a agacé jusqu'à la fin et m'a empêché de le mettre dans les tops ce mois ci c'est que contrairement à la version anglaise notre darcy chinois n'apprend absolument rien et n'a pas d'autre évolution que de tomber amoureux il est jaloux possessif et alors que le personnage féminin a une sacrée personnalité elle va juste apprendre à fermer sa gueule et se conformer aux attentes de son chéri va-t-elle lui dire fuck off alors qu'il lui interdit de passer du temps avec son ami d'enfance qui a un député les gens qui ne veut pas qu'elle voit ça m'a attristé de l'avoir si passive et soumise au fur et à mesure mais d'une force même sa tactique pour la mettre dans son plumard et dieu sait si j'adore les filous dans les dramas ça m'a chagriné à ce point de leur histoire qu'il ait encore envie de l'arnaquer et leur premier baiser était assez creepy pour moi vu leur différence de taille et la manière dont il attrapait son visage on était quand même pas très très loin d'une espèce d'agression sexuelle comme en plus les nanas manifestent rarement leur désir d'être là en mode biche dans les phares c'était assez dérangeant pour moi je trouve dommage qu'on ne voit pas nos personnages féminins plus passionnés et beaucoup plus aptes à manifester leur désir par contre je sais que beaucoup de personnes sont sensibles à l'effet différence de taille donc bah si c'est votre cam si c'est votre truc cette série est un bon exemple et je pense que vous pourrez l'apprécier princess of line linking j'avais déjà vu une version du line linking avec ariel lin et william fang qui était plutôt sympa alors notamment avec une bitch de la mort qui vaut le détour et donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre avec cette série bon eh ben c'est une autre version un brin fantastique de l'histoire de ce prince général quasi mythique de l'histoire chinoise connu comme un des plus beaux hommes de tous les temps et qui devait pour la peine dissimuler son visage sous un masque effrayant pour ne pas perdre en crédibilité face à l'ennemi dans cette version le prince n'est pas vraiment le sujet principal ou en tout cas s'il l'est alors désolé je l'ai franchement zappé tellement j'étais obnubilé par l'attraction principale qui était pour moi le prince you and young son adversaire principal et avec qui on passe tout de même davantage de temps et c'est tant mieux entre les deux hommes une femme bien sûr la princesse du titre dont les emmerdes m'ont un peu rappelé celle de princess silver la décoloration mise à part puisqu'elle a une identité pas nette une jolie amnésie et une mission secrète d'espion slash assassin qui va pas lui simplifier l'existence quand elle va se retrouver entre deux pays et entre deux hommes en effet au début elle est envoyée faire la danse du pan pour séduire le quatrième prince du pays ennemi à la recherche d'un maguefin à la con pour accéder à la chambre secrète de shin shirwan où des objets magiques pourront permettre la réunification des royaumes elle devient la concubine de you and young qui s'en fout d'elle comme d'une guigne mais vous pensez bien que leur prise de bec et la belle tension sexuelle qui va progressivement monter va vous régaler un bon moment de l'autre côté le prince de lanling est un brin fallot avec son masque de poisson chat et son côté chouineur en blanc avec une mère salope et une pouffe qui essaie de lui mettre le grappin dessus le choix était donc vite fait en ce qui me concerne c'était un vrai régal au niveau des costumes en full mode kitsch et j'ai chippé à fond jusqu'à la fin mon you and young et sa belle à travers leurs engueulades leurs séparations leurs regrets et leurs emmerdes wonderful fate je soupçonne ce drama d'être le remake chinois du sympathique mais incomplet pour moi splish splash love puisque c'est peu ou prou la même histoire une lycéenne qui n'a aucune affinité pour les études malgré les efforts ici du premier de la classe pour la mettre au boulot préfère les bd et se retrouve plongée par un accident de chiottes dans la bd qu'elle affectionne avec un jeune empereur qui a bien des soucis et pour cause puisque dès le premier épisode il cherche à se castrer tout de même c'est original donc elle devient la fée du ciel enfin on devrait dire plutôt la fée des cabinets dans un pays en pleine disette et sécheresse et va devoir jouer les conseillères auprès de l'empereur l'amour va vite s'en mêler vu que c'est tout de même le sosie du premier de la classe et qu'on soupçonnait le premier de la classe d'avoir un gros béguin pour elle pour l'héroïne le développement consiste à comprendre l'intérêt d'étudier à l'école puisque ces pauvres et maigres connaissances vont quand même lui être utile à la cour pour assurer sa survie est une série un poil what the fuck qui repose beaucoup sur des ressources cathologiques mais qui m'a fait rire et s'est révélé une plaisante surprise bien que pourtant relativement cheap et sans prétention la fin est très bien et j'ai apprécié que l'héroïne du futur se comporte vraiment comme une fille du futur ce qui passe souvent à l'as quand même dans les séries donc ben voilà c'est une petite comédie rigolote nevertheless dans la vague des séries coréennes produites par netflix on peut dire que l'avantage outre les moyens et le fait que les k-drama accèdent à plus d'audience chez les occidentaux et que l'on peut avoir des sujets parfois un poil plus matures que les mièvreries habituelles et ce n'est pas que je ne sois pas cliente de choupinerie comme le prouve mon top du mois mais j'ai beaucoup de mal dans les séries modernes avec l'absence de sexualité sans que ce ne soit pour autant graphique je veux que le sujet ne soit pas évacué donc ici dans l'autre drama du mois sur fond de fac des beaux-arts on a des étudiants qui au shocking ont une vie sexuelle avant le mariage et qui re-shocking couche parfois sans même être amoureux nabi l'héroïne vient de sortir d'une relation toxique avec son prof qui quand il ne la trompait pas n'a trouvé rien de mieux que de balancer un nu d'elle érotique à une exposition sans même avoir la décence de la prévenir un poil échaudé elle tombe sur le cutar de la fac un beau gars fan de papillon qui essaie de la lever dans le bar où elle noyait son spleen coup de bol ou pas nabi ça veut dire papillon donc ils ont des points communs elle est troublée très troublée même mais va vaillamment résister alors qu'il va peu à peu se rapprocher d'elle par le biais de connaissances communes et se lancer dans une amitié amoureuse vaguement érotique au début avant de plonger en mode plan cul d'ami avec bénéfice ça tient un temps jusqu'à ce que la donzelle s'affole de se faire étiqueter fille facile de la fac et qu'un béguin de jeunesse ne sorte du chapeau avec des projets plus traditionnels que la relation charnelle du beau gosse mais voilà que le beau gosse adepte du zéro engagement n'a plus l'air s'y détacher aurait-il changé la série est assez courte et mérite qu'on lui jette un coup d'oeil elle est sexy bien sûr et assez décomplexé sur la jeunesse étudiante coréenne avec même re re-shocking l'esquisse d'un couple lesbien parmi les couples secondaires j'ai bien aimé donc je recommande my girl à fond la carte du trauma pour ce drama qui tourne autour d'un accident d'enfance qui va affecter durablement la vie de trois personnes un qui sera révélé plus tard et les deux autres une fille et un garçon qui sont les personnages principaux si je résume une petite fille se fait balafrer dans une bagarre d'enfants et le garçon qui est responsable de la balafre n'a pas avoué à l'époque et grandit en se promettant de trouver un fond de teint miracle qui pourra réparer le mal qui a été fait comme c'est le fils d'une famille pététune il n'hésite pas à dépenser sans compter alors que c'est un gros radin à la base pour réaliser ce rêve personnel qui la franchira de sa culpabilité sur son chemin une maquilleuse pro où l'est elle vraiment puisqu'on a affaire à une schizophrène ou tout comme qui part en identité multiple et comme dans une de ses crises elle décide qu'elle est la petite amie du pdg pas commode bizarrement il va jouer le jeu pour ne pas faire de scandale et plus tard avec d'autant plus d'intérêt qu'elle a développé pour ses besoins personnels la formule miracle qu'il essaye absolument de trouver bon bah vous vous doutez bien qu'ils sont les deux gamins de l'histoire et que ça risque de compliquer leur amour naissant déjà bien mis à mal par la condition psychologique de la fille et la personnalité pas sympathique du type je n'ai pas trouvé les persos hyper attachant en particulier le personnage masculin mais c'était divertissant sans plus je guettais cette série qui me permettait de revoir pang siaozhan l'inoubliable siaofang de goodbye my princess cette série s'est fait plutôt mettre à mal par de nombreux critiques et je ne serais pas aussi sévère bien que je sois d'accord que le scénario n'est pas du tout crédible et que c'est un grand dommage tellement il y avait de bonnes choses à exploiter là dedans en particulier un cast solide où din han confirme encore son nouveau statut d'acteur principal loin du type cast de méchant il livre une performance solide avec de très beaux moments d'émotion dont je reparlerai plus tard alors l'histoire qui n'est pas sans rappeler princess wei yang et la vengeance aux deux visages et celle d'une princesse qui pour venger le meurtre de son empereur de papa par son frère retort décide de foutre la merde le jour de son mariage forcé avec un stalker villainous crush qui va nous faire une jolie performance tout du long en mode psycho en prison elle profite d'un incendie pour s'évader avec son chiffre ou médecin mais non sans laisser derrière se faire cramer vive son ami d'enfance qui s'est porté volontaire pour lui donner son identité et hop nouvelle identité de la fille mais aussi au passage nouveau visage pour la princesse qui va donc jouer les docteurs queen et se lancer dans des campagnes de vaccination tout en cherchant à remettre les petits plats dans les grands avec sa vengeance dont elle ne va pas lâcher l'affaire ça se passerait d'ailleurs plutôt bien car elle est intelligente enfin à part pour le coup d'éclat du début de la série qui est complètement abruti sauf que tous les mecs tombent pour elle et qu'après un premier mariage forcé elle va accumuler les mariages blancs et autres fiançailles et puis il y a son copain d'enfance un fils de général qui l'aime en secret et revient tout faire péter lorsqu'il apprend qu'elle est sur le point de se marier puis ensuite son décès et qui est tout le temps en travers de ses pattes alors qu'il commence à se douter de sa véritable identité donc entre l'amour d'enfance et le stalker qui la calcule aussi assez rapidement l'illusion est loin d'être parfaite pour l'héroïne bizarrement avec un scénario aussi pourri j'ai trouvé pang si à origine toujours aussi convaincante cette fois à des lieux de la naïveté de son personnage de goodbye ma princesse et j'ai apprécié sa détermination et sa modernité donc la série vaut tout à fait pour les acteurs je le maintiens shanai marriage honey deux employés de bureau se marie suite à une annonce sur internet sans rien savoir l'un de l'autre en fait sur un plan contrat de mariage volontaire et au début sans trop de relations physiques puis réalise que par un heureux hasard il bosse en fait dans la même boîte il décide de ne rien dire à personne mais ça va leur causer du souci puisque l'héroïne une fille enfant méga kawaii et choupinette est potentiellement convoité et que lui est la jeune star qui monte dans l'entreprise à ça s'ajoute le fait que la fille a décidé coûte que coûte de séduire son mari et de faire de ce mariage arrangé un vrai mariage avec tout ce que cela implique et il va la laisser se démener le bougre tout émoustillé de ces nombreuses ruses pour gagner son coeur comme c'est japonais je vous rassure le côté physique est vite plié ce n'est pas prise de tête et pas trop cringe pour une fois donc voilà c'est une petite comédie japonaise toute fluff en mode tranche de vie koi wa tsutsutsuku ya doko mademo le deuxième drama japonais du mois je m'excuse pour mon accent et là aussi une petite chose assez sympathique sur fond médical cette fois puisqu'elle est infirmière et lui est chirurgien cardiaque donc une lycéenne voit s'écrouler une vieille dame dans la rue et quand elle appelle au secours déboule un jeune médecin qui faisait son footing par là et sauve la dame tout en laissant la jeune fille en admiration devant son empathie et sa gentillesse elle se jure de devenir infirmière pour un jour travailler dans son service et le rêve s'accomplit quelques années plus tard mais elle découvre malheureusement que s'il est formidable avec ses patients le doc est un connard dans la vie la terreur du service qui humilie et fustige les autres employés elle ne se démonte pas pour autant et jure de faire sa conquête tout en se perfectionnant dans son boulot car elle accumule les bourdes et maladresse au début de l'histoire mais comme son coeur est vaillant et pur elle va en effet prendre de la bouteille et du galon et finir par toucher le coeur de pierre en fait un coeur brisé suite au décès de sa fiancée c'est plutôt réussi donc si le drama japonais c'est votre gamme allez-y sans crainte ça commençait pourtant bien quelques déceptions en effet que je n'ose pas vraiment qualifier de flop total mais qui m'ont agacé ou ennuyé malgré pourtant d'excellents prémices noveland eagle flag ce drama est un des nombreux spin off préquel ou side story de la série noveland un fond d'aventure de fantasy et de guerre clanique avec peuple ailé et créatures démoniaques c'est mon premier de la série je dois dire et au départ j'étais plutôt emballé face à l'extrême qualité de la production décors costumes qui sont une splendeur alors comme j'ai pas vu depuis longtemps et même le jeu des acteurs qui est plutôt bon d'ailleurs le fait d'être sur les décors de the rise of phoenixes n'était pas pour rien dans mon émoi au début de la série parce que je m'attendais à voir nimi à tous les coins de couloir une histoire de prince otage avec une malédiction à la clé et puissance incontrôlable une princesse garçon manquait un brin casse couilles et un garçon du qui a une revanche à prendre sur la vie et veut devenir un brillant général tous les trois deviennent amis et alliés mais un mariage forcé entre la princesse et le prince otage va venir foutre la merde et briser leur harmonie et puis ça va se compliquer avec d'autres royaumes et des guéguerres divers et variés et plus le temps passait et plus je décrochais jusqu'au final cliffhanger assez raté qui ne m'a pas laissé un souvenir impérissable puisque je zappais mollement d'une scène à l'autre pour en finir c'est grand dommage vu le soin qui a visiblement été mis là dedans mais c'est un raté pour moi malgré quelques scènes absolument somptueuses forever and ever bon bah voilà la suite époque temps moderne de one and only dont je parlais le mois précédent et où tu peux enfin espérer une issue heureuse pour les deux loulou martyre dans cette deuxième partie une belle transition est faite puisque bai lu et double soie d'un drama qui reprend en fait l'histoire et les images de one and only et donc fasciné par le personnage masculin jo chun chung dont elle entend le nom renoncer fortuitement à l'aéroport et c'est donc à l'enjeun qui dans sa réincarnation porte le même nom que son lointain aïeul en fait même si le coco n'avait pas d'enfant et qui est un scientifique aussi taiseux que le modèle d'origine apparemment l'équivalent d'un glorieux soldat à l'époque moderne c'est un scientifique je le note elle lui saute donc sur le poil alors qu'elle est à la base très timide parvient à lui arracher son 06 et les deux passent quelques temps en mode correspondant avant de se retrouver in real life comme il doit se marier tant qu'à faire il lui propose d'être l'heureuse élu malgré la désapprobation de la famille vous n'aurez pas de grande tragédie dans cette histoire et clairement aucun arrêt cardiaque tellement c'est assez lent et pas foufou c'est un problème en effet d'avoir deux personnages aussi introverti parce que votre tension ne montera jamais à plus de deux de même que la leur d'ailleurs ce n'est pas mal joué bien sûr vu les acteurs les images sont belles mais je ne me suis pas du tout intéressé à cette histoire my bargain queen sur papier beaucoup de bonnes choses kenny lean qui semble avoir définitivement tourné la page du glaçon balai dans le cul de princess agent ou tin yen de yansi et legend of haolan et nikki wu le quatrième prince de scarlet heart la version chinoise de moon lovers qui a l'occasion de rejouer les frérots compliqués avec son partenaire kenny lean justement le boulot de l'héroïne est assez original et le titre de l'histoire puisqu'elle joue les négociatrices visant à baisser les prix pour ses clients ou négocie avec des vendeurs pas arrangeant lui dirige un grand hôtel et est un beau gosse que s'arrache les magazines mais apparemment toujours puceau et au premier épisode les deux vont s'embrasser dans un accident dont les dramas ont le secret dans un arrêt de bus c'est assez inédit pour être souligné puisqu'il ne faut pas cette fois attendre dix épisodes ou 63 épisodes c'est à toi que je pense dinghy pour avoir droit à un bisou entre les personnages malheureusement malgré une belle énergie de la part de kenny wu tin yan et nikki ça m'a vite désintéressée en fait ching ching 13 encore une histoire d'ambiance académie en mode historique et ça démarrait très très bien avec une héroïne un peu cendrillon de sa famille qui se fait enlever avec une autre bande de nanas par des redoutables brigands et qui va se porter volontaire pour sauver sa sœur sélectionnée par le chef de brigand pour un coup d'un soir et ben c'est adorable et plus réussi que romance of wajong qui repose sur le même type d'intrigue un truand qui est en fait un robin des bois un mariage forcé qui tourne court et le héros qui doit partir à la reconquête de sa fiancée perdue en la suivant ici dans son poudlard chinois sauf que l'héroïne de wajong est une quiche insupportable alors que cette héroïne est plutôt attachante avec un arc de souffre douleur au début qui va gagner en indépendance et en émancipation et également un sympathique couple bis j'aimais vraiment vraiment beaucoup le début avec le personnage brigand joué par l'acteur de love unexpected qui contrairement à celui de professional single apprend à devenir moins jaloux et possessif et plus respectueux de sa belle mais ça s'essouffle beaucoup sur la fin et j'ai fini par m'ennuyer alors que j'adorais le petit couple je conserve toute ma sympathie cependant à l'acteur et à la série le flop du coup le seul drama que je n'ai pas du tout aimé ce mois ci c'est let's eat something anna un drama coréen qui a le mérite d'être très très court avec une histoire entre une influenceuse qui refuse de quitter sa maison et ne peut pas manger devant une autre personne depuis que son petit ami a viré sa cutie et la larguer pour un mec à la veille des noces et un présentateur de télé shopping qui a des complexes d'anciens gros et cherche la publicité il flash sur la fille dans sa version moche à lunettes alors qu'il essaie de l'embaucher pour son émission et récolter des clics mais ce qui a été pour moi un facteur cringe c'est que leur histoire d'amour va tourner essentiellement autour du mec dans sa phase bourrée et que la fille qui le connaît à peine le suis chez lui et il y a là une accumulation de red flag entre le bisou bourré le vomi etc etc qui alors pour moi ne passait pas du tout je n'arrive pas à comprendre comment la fille peut fondre pour le mec avec cette affaire complexe de l'infirmière je veux bien mais tomber amoureuse dans ces conditions je ne suis pas convaincu donc non je ne trouve pas ça choupinou romantique les ningi d'or meilleur acteur je fais une mention plus qu'honorable en meilleur espoir pour wang zhe qi mon bébé marc ciao dans once we get married mais ce mois ci sera encore une fois auréolé par chu kai chang et son irrésistible sourire dans a female student avec un proviseur comme ça on reprendrait bien les cours du soir et alors on se fait enfermer dans des grottes et des frigos mais alors quand on veut du coup bah oui je vais oser je vais le donner à rosie jao qui apparaît tout de même dans beaucoup des dramas que j'ai présenté ici sur le mois drama souvent dans le même rôle c'est vrai et où elle est ici je pense à sa quintessence dans un joli personnage féminin tellement rayonnant que tu comprends pourquoi tout le monde finit par lui tourner autour l'actrice est souvent critiquée mais même si j'espère la voir un jour tenter un autre type de personnage ce qu'elle a fait cette année dans de langues balades où elle était tout à fait crédible même si j'ai eu un peu de mal avec son personnage je ne vois pas le problème à reconnaître qu'elle est parfaite dans ce rôle qu'on lui a collé meilleur acteur dans un second rôle yann yi découvert dans romance of wajong pour moi adoré dans well intended love 1 et 2 mais comme je l'ai déjà dit j'en ai marre de le voir jouer les seconds couteaux en jambiens qui n'aura jamais la fille et vraiment j'espère 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 le voir un jour dans un premier rôle en tout cas il a un capital sympathie au top en ce qui me concerne meilleure actrice dans un second rôle comme je l'ai indiqué tout n'est pas à jeter loin de là dans novel and eagle flag et à commencer par amy chen en princesse sensible et intelligente qui a des costumes de toute beauté et qui m'a bien tapé dans l'oeil pour son interprétation je la garde en note meilleure chanson une bonne béo dans novel and un joli thème dans tune tuoling mais la meilleure chanson revient au très joli give you give me de mao bui qui est une balade d'une grande douceur qui berce très plaisamment la série forever and ever meilleure scène dans forever and ever justement une jolie scène de baignoire tout habillé parce qu'il faut pas déconner tout de même autour de allen jen mais néanmoins d'une grande émotion dans novel and eagle flag la superbe cérémonie de mariage sur fond d'or et qui s'accompagne d'un très joli moment entre les deux mariés sur une terrasse au clair de lune ainsi qu'une scène sous la pluie lorsque la princesse attend que son amoureux auquel elle a dû renoncer pour raison politique viennent lui adresser la parole lorsqu'elle le retrouve alors qu'elle le croyait mort dans your sensibility my destiny la scène de rencontre dans la calèche et l'émotion du prince à ressentir ses premières émotions dans une tuoling l'impressionnante scène de course sur les toits avant de sauver la belle ainsi que le moment où le personnage masculin est en vrac sur la tombe de sa chérie alors qu'elle assiste à la scène et découvre la profondeur de ses sentiments du coup on va partir sur a female student arrives at the imperial college où l'on a un faux mariage assez costaud ainsi que le mariage final qui est à l'image de la série pleine de joie et d'entrain j'ai particulièrement apprécié que le personnage reste fidèle à elle-même jusqu'à la dernière seconde et qu'elle ait le soutien sans faille de son amoureux voilà c'est tout pour ce mois ci on se retrouve en décembre avec sûrement plein de petites choses à dévorer pendant les fêtes en attendant n'hésitez pas à me partager vos découvertes et vos coups de coeur et à me faire le retour de séries que vous avez peut-être pu découvrir grâce au mois drama et surtout bon binge watch on